La Chine, autrefois un pays faible et appauvri, connaît une énorme transformation rarement vue dans l'histoire humaine. Elle redevient une puissance économique majeure. Elle s'ouvre aussi et interagit avec le reste du monde comme jamais auparavant. Que s'est-il passé depuis la création de la République populaire de Chine en 1949 ? Comment le pays interagit-il avec le reste du monde au cours des 70 dernières années ? Ce documentaire en 5 épisodes retrace le chemin emprunté par la Chine, examinant comment elle influence et est influencée par le monde. Ce deuxième épisode examine les relations commerciales entre la Chine et le monde. Comment la Chine est-elle passée du statut de pays agricole arriéré à celui d'usine du monde en seulement quelques décennies ? Comment la Chine est-elle passée d'usine du monde à marché du monde ? Et comment le commerce a-t-il contribué à façonner l'économie chinoise et celle du monde ? La Chine est-elle passée d'usine du monde au cours des 70 dernières années ? La Chine est-elle passée d'usine du monde au cours des 70 dernières années ? Yangshan à Shanghai, prêt pour une évacuation d'urgence. Dans 24 heures, le Kima, le typhon le plus violent de ce siècle, va arriver ici. Avec des vents atteignant 190 km à l'heure, le super typhon le Kima pourrait dévaster l'est de la Chine. 6 heures avant que le Kima ne frappe, tous les navires partent au large, cherchant sécurité en mer jusqu'à ce que le typhon soit passé. Maintenant, le vrai test commence. Il s'agit de la première opération d'envergure de manutention de cargo au port automatisé de Yangshan. Des dizaines de navires de 10 000 tonnes transportant plus de 100 000 conteneurs devraient être chargés et déchargés. Cette salle d'une vingtaine de mètres carrés, le cerveau du port automatisé, contrôle toutes les opérations portuaires. Pancroix et son équipe termineront le chargement et le déchargement de plus de 100 000 conteneurs en une journée. Cette charge de travail exigeait auparavant plus d'une centaine de personnes travaillant en équipe. C'est la clé du fonctionnement automatisé du port, les VGA, véhicules à guidage automatique. Cela signifie que les opérations de fret peuvent avoir lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ce que 130 VGA peuvent faire en 24 heures, il faudrait 130 travailleurs humains travaillant pendant un mois. Alors maintenant, nous pouvons gérer plus de 10 000 conteneurs en 24 heures. Par rapport à un port traditionnel, nos opérations automatisées permettent d'économiser 70 % de main-d'oeuvre. Après 24 heures d'opérations non-stop dans le port automatisé, Pancroix et son équipe ont relevé le défi et évité la congestion massive du port. La Chine, en tant qu'acteur majeur du commerce mondial, est réputée pour ses ports très efficaces. Le port de fret de Yangshan, le plus grand du genre au monde, voit passer 60 000 tonnes de marchandises toutes les heures. Il dessert 160 pays et plus de 200 routes maritimes. En 2018, la Chine compte 7 des 10 premiers ports à conteneurs du monde. Il y a 70 ans, Yangshan était encore une petite île isolée avec moins de 200 habitants, dont le seul moyen de subsistance était la pêche. Il y a 70 ans, la Chine faisait très peu de commerce international. La République populaire de Chine venait d'être fondée et faisait l'objet d'un embargo commercial imposé par les pays occidentaux. Alors que la Chine poursuivait l'édification de sa nation, elle cherchait également des opportunités pour s'intégrer au monde. En 1953, une délégation britannique est venue à Beijing. Dirigée par l'homme d'affaires Jack Perry, elle voulait explorer la possibilité de commercer avec la Chine. Compte tenu du climat politique de l'époque, cette décision était extrêmement risquée. Mais si vous regardez l'histoire de la Chine et de son commerce, et si vous regardez la nôtre, avec de la détermination et de l'engagement, nous étions voués à rouvrir les routes commerciales entre nous. Au cours de la visite, la délégation britannique a signé un accord commercial de 30 millions de livres avec la société d'importation et d'exportation de la Chine. En vertu de l'accord, la Grande-Bretagne exporterait des machines, des composants, des produits pétrochimiques et des médicaments, tandis que la Chine exporterait des articles comme du thé et de la soie vers le Royaume-Uni. En 1954, le nombre de sociétés anglaises en pourparlers commerciaux avec la Chine avait atteint 48. Le club des 48 groupes a donc été formé. Bien que composé uniquement de petites et moyennes entreprises, il est le pionnier du premier canal commercial entre la Chine et l'Occident. Jacques Perry et le club des 48 groupes sont connus pour avoir brisé la glace entre la Chine et l'Occident en matière de commerce. La glace se brisait en effet. En juin 1954, la Chine et le Royaume-Uni ont établi les relations diplomatiques. Puis les pays d'Europe occidentale ont commencé à commercer avec la Chine. C'est le 70e anniversaire de la Chine. Et la Chine, qui a vu mon père juste après 1945, l'a fait pleurer. C'était un pays si durement ravagé. Cependant, il ne suffisait pas de briser la glace. La Chine devait transformer un filet de commerce en torrent, en particulier dans le but de gagner les devises dont elle avait besoin pour ses importations. En avril 1957, la première foire commerciale des produits d'exportation de la Chine, ou foire de canton, s'est tenue à Guangzhou. Une ville avec une riche histoire de commerce international et connue comme le point de départ de la route maritime de la soie. L'importance de la foire de canton en tant que plateforme ne peut pas être suffisamment soulignée. C'est probablement le seul moyen par lequel les entreprises étrangères pouvaient entrer pour effectuer des exportations et des importations. Mais l'accent était mis sur l'exportation. C'était une fenêtre ouverte aux entreprises internationales pour connaître les produits chinois. 1978 a été une année de transformation pour la Chine. C'est cette année-là que la politique de réforme et d'ouverture de la Chine a commencé. Cela a tout changé pour tout le monde. Depuis lors, la composition des exportations a évolué, passant de simples produits manufacturés à la machinerie. Et maintenant, plus de produits électroniques et informatiques. Cela reflète les capacités d'innovation de la Chine et son ascension dans la chaîne de valeur. Au cours de ces 40 années, notre commerce de marchandises a connu une croissance annuelle de 14,5%. Ce chiffre est phénoménal. En 2013, le volume de notre commerce extérieur de marchandises a atteint la première place mondiale, alors qu'il était à la 30e. Voici le plus grand marché de gros de produits de consommation courante au monde. Chaque jour, des dizaines de millions de colis sont envoyés dans plus de 200 pays et régions du monde. Si vous deviez passer 5 minutes devant chaque stand, visiter tout le marché prendrait plus de 8 mois. Alaini, un homme d'affaires du Yémen qui s'est installé à Iwou, est l'un des agents les plus connus de la ville. Il accompagne un groupe d'acheteurs venus choisir des produits. Avec l'aide d'Alaini, les clients n'ont besoin que de quelques heures pour trouver les produits souhaités sur un marché qui prend des mois à parcourir. Aider les clients à s'approvisionner n'est qu'une partie du travail d'Alaini. Son autre casquette est celle de PDG d'une société commerciale. Grâce à sa société de négoces, il peut promouvoir des marchandises directement auprès d'acheteurs étrangers. Chaque année, près de 4000 acheteurs internationaux trouvent les articles les plus vendus à Iwou grâce à ses services. Les enfants d'Alaini vont à l'école en Chine. Chaque week-end, ils passent du bon temps avec eux et cuisinent leur plat chinois préféré. Mes enfants sont nés en Chine. Je vis ici depuis 28 ans, donc je me sens comme quelqu'un d'ici. Alaini porte une troisième casquette, celle d'entrepreneur de start-up. Lui et son partenaire chinois ont investi dans une usine de panneaux solaires à 75 km de Iwou. Le Iwou d'aujourd'hui est vraiment international. Il crée de la richesse et permet les transactions les plus fluides entre acheteurs et vendeurs venus des quatre coins du monde. Au début, les étrangers envoyaient des produits chinois à l'étranger. Maintenant, nous devons envoyer des objets étrangers sur le marché chinois. La Chine est devenue un marché mondial. La ligne ferroviaire de fret Chine-Europe, le canal ouvert Iwou-Ninguo-Zhongshan et les liaisons Mer-Rai étendent les capacités logistiques. En conséquence, la valeur annuelle des échanges à Iwou atteint les 200 milliards de yuans, dont la moitié avec les pays situés sur les nouvelles routes de la soie. Les marchés ouverts d'aujourd'hui ne sont possibles que grâce à la stratégie audacieuse de la Chine en matière de zone pilote. Des zones économiques spéciales telles que Shenzhen, des zones de développement économique et technologique comme Dalian, de vastes zones économiques comme le delta du fleuve Yangtze et le delta de la rivière des Perles, ces zones pilotes ont permis à la Chine d'accélérer le développement de son économie, tout en lui apportant de nouvelles idées et approches. Nous voyons donc à la fois des changements internes, menés en particulier par Deng Xiaoping, et des changements mondiaux sous l'influence d'un type de modèle économique très différent qui se réunissent pour créer une situation où, comme nous le savons maintenant, la Chine est devenue la deuxième plus grande économie du monde. Cette petite ville est un centre de la lutterie. Cela peut sembler difficile à croire. 700 000 violons sont produits ici chaque année. Ils sont vendus dans plus de 90 pays et régions du monde. Ici, la production représente 70% du marché chinois et environ un tiers du marché mondial. Xu Xiaofang, luttier à Huangqiao, gagne trois fois le salaire annuel moyen d'un ouvrier en fabriquant un violon. Il croule même sous les commandes pour ces violons. Avec cette commande, ces exigences étaient très élevées car ils voulaient faire un violon Stradivari, même du style de Vanelli. Un violon se compose de plus de 60 pièces. On peut toutes trouver à Huangqiao. Dans cette ville de moins de 50 000 habitants, plus de 30 000 personnes sont engagées dans la production de violons. Afin de terminer ce violon de haute qualité, Xu Xiaofang a besoin de la coopération des meilleurs artisans de la ville. L'artisan Xu est la première personne à laquelle il a pensé. Monsieur Xu est l'un des rares artisans de la ville. Dans ce secteur très mécanisé, un ouvrier dans un atelier de Huangqiao produit en moyenne 300 volutes par mois. Monsieur Xu n'en fait que 10. Les pièces de violon produites à Huangqiao desservent un marché de 40 millions d'instruments dans le monde. Il est étonnant que tout cela soit réalisé par 200 ateliers familiaux. De nombreux ateliers familiaux ont passé des décennies à fabriquer un type de produit. Un violon compte plus de 60 pièces, pour lesquelles chaque famille vise l'excellence. La somme de toutes ces parties est donc un produit d'excellence. Xu Xiaofang choisit maintenant un archetier. Yang Ming se concentre sur une seule chose depuis 20 ans, à savoir la partie la plus chère d'un violon, l'archet. Pour fabriquer ce violon de première qualité, Xu Xiaofang a besoin de plus de 30 personnes pour effectuer plus de 180 opérations. Derrière le violon se trouve un microcosme du secteur manufacturier de la Chine. La réputation de Huangqiao en tant que capitale des violons repose sur une chaîne industrielle complète et un haut degré de professionnalisation. Malgré sa taille réduite, la population de la ville contribue à l'économie locale à hauteur de plus de 100 millions de yuans par an. De nombreuses industries sont regroupées dans une région. L'avantage du regroupement est que les ressources peuvent être mutualisées. Ainsi, les coûts logistiques, y compris ceux de la mobilité de la main d'oeuvre, sont considérablement réduits. La Chine est dotée d'un système industriel intégral sans pareil. C'est le seul pays au monde à disposer de tous les secteurs industriels de la classification des Nations Unies. Avec 39 grandes catégories, 191 catégories intermédiaires et 525 sous-catégories. Ceux-ci, associés à l'éthique professionnelle, servent de base à la compétitivité de la fabrication chinoise. Grâce à son envergure et à ses prises attractives, le fabriqué en Chine a gagné en popularité sur le marché mondial. Le commerce entre les Etats-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde, a apporté d'énormes avantages aux consommateurs et aux entreprises des deux pays. Selon les statistiques du ministère chinois du commerce, le volume du commerce bilatéral est passé de 2,5 milliards de dollars en 1979 à 633,5 milliards de dollars en 2018, soit 252 fois plus. La Chine est devenue l'un des marchés à plus forte croissance pour les produits américains. Les exportations américaines vers la Chine ont connu un taux de croissance annuel de 6,3% de 2009 à 2018. Aujourd'hui, la Chine est le troisième plus grand marché d'exportation des Etats-Unis. Au cours des dix années allant de 2009 à 2018, les exportations américaines vers la Chine ont créé 1,1 million d'emplois aux Etats-Unis. La journée de Fraser Jenen commence comme celle de tout le monde. Mais depuis peu, il est de très bonne humeur car il va bientôt devenir père. Fraser vit en Éthiopie. Il y a deux ans, il a acheté une nouvelle maison et une nouvelle voiture. Cela signifie que la situation économique de sa famille est bien meilleure que celle de ses compatriotes. Fraser, 27 ans, n'est que diplômé du secondaire et ses parents sont des fermiers ordinaires. Son niveau de vie est dû à son travail. Il travaille pour la société chinoise de chaussures Huajian Group, le plus grand fabricant de chaussures pour femmes haut de gamme au monde. Fraser est chef d'atelier. L'usine emploie 8000 Éthiopiens. 80% d'entre eux sont, comme lui, originaires des zones rurales pauvres. Avant d'intégrer l'entreprise, je ne savais rien sur la fabrication de chaussures. Je n'avais aucune compétence en gestion. Et je ne connaissais pas la langue chinoise. La Huajian Internationale Shusiti a été fondée en 2011. C'était le premier parc industriel construit par une entreprise privée chinoise sur le toit de l'Afrique. Son implantation a été un grand événement dans l'économie du pays. Leur vie est maintenant remplie d'espoir et de passion. Quand un des leurs devient employé à Huajian, la vie de toute leur famille change. Fraser était l'un des premiers employés ici. Il a été formé en Chine pendant un an. Grâce à son travail acharné et son dévouement, il supervise maintenant un atelier de 2000 personnes. Tout le monde ici est profondément impressionné par l'éthique de travail des Chinois au cours des dernières décennies de développement. En 8 ans, le nombre d'employés éthiopiens est passé de 500 à 8000. Pour les cadres éthiopiens comme Fraser, leur salaire mensuel de 1500 dollars est un revenu confortable au niveau local. Par conséquent, Huajian est une grande école non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. C'est pourquoi je suis content de travailler ici. Aujourd'hui, l'entreprise réalise environ 60% des gains en devises issus des exportations de l'Ethiopie. Mais l'impact va au-delà de ses profits. L'Ethiopie dispose désormais d'une chaîne de production du cuir complète. Sa technologie dans l'industrie du cuir et de la chaussure se situe au niveau moyen mondial. Si je n'avais pas travaillé ici, cela aurait été une autre histoire pour moi. Je ne serais jamais devenu la personne que je suis devenu aujourd'hui. En même temps, Fraser apprécie la vie confortable offerte par son travail. Et il a également plus de temps à passer en famille. Les parcs industriels comme celui-ci dans le monde font ce qu'ils ont fait pour la Chine au début de sa réforme et de son ouverture. Avec des infrastructures qui attirent les investisseurs, permettant l'accumulation de capital et d'expérience, de ressources humaines et de technologies. La Chine a construit 56 parcs industriels et zones de coopération fondant plus de 20 pays qui participent à l'initiative des nouvelles routes de la soie, créant 180 000 emplois en 5 ans. Au début, il s'agit principalement d'exportation. Mais une fois que les exportations ont atteint un certain niveau dans le commerce mondial, certaines industries se délocalisent à l'étranger. Non seulement pour développer les marchés internationaux, mais aussi pour passer d'une grande nation commerçante à une nation forte. Les incubateurs scientifiques et les parcs industriels de haute technologie qui font la part belle aux industries émergentes sont en plein essor depuis ces dix dernières années. L'afflux de talents mondiaux et de capital risque stimule l'innovation en Chine. C'est pourquoi l'avantage de la Chine passe de la main-d'oeuvre à la technologie. La Chine, autrefois un pays faible et appauvri, connaît une énorme transformation rarement vue dans l'histoire humaine. Elle redevient une puissance économique majeure. Elle s'ouvre aussi et interagit avec le reste du monde comme jamais auparavant. Que s'est-il passé depuis la création de la République populaire de Chine en 1949 ? Comment le pays interagit-il avec le reste du monde au cours des 70 dernières années ? Ce documentaire en cinq épisodes retrace le chemin emprunté par la Chine, examinant comment elle influence et est influencée par le monde. Pour le système commercial mondial, l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce revêt une importance monumentale. Cela signifiait l'intégration de la Chine au monde et a fait grimper la demande mondiale. L'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001 signifiait l'alignement de nos politiques économiques et commerciales aux normes mondiales. L'impact le plus important sur la Chine est qu'il a renforcé la confiance des autres pays sur le fait que la Chine suivrait la voie d'une économie de marché. L'adhésion à l'OMC a non seulement ouvert davantage la Chine aux marchés mondiaux, mais plus profondément, les Chinois connaissent davantage le monde extérieur grâce à la multiplication des échanges et vice-versa. Saint-Yuen-Li, marché niché dans le 3e périphérique de Beijing, est une destination incontournable pour les professionnels de la restauration. Paul, chef cuisinier espagnol, est l'un des amoureux du marché. Le marché du quartier des Ambassades ne compte peut-être que 139 étals, mais c'est un aimant à gourmet. Les propriétaires des stands proposent des ingrédients du monde entier, tous prêts et joliment présentés. Même des célébrités fréquentent le marché. Paul choisit des ananas au stand de Wang Piyu. C'est le fruit qu'il vend le mieux ces derniers temps. Ils viennent des Philippines. Les ananas vendus par Wang proviennent de la province de Camarines Norte, aux Philippines. Elle est connue pour sa production d'ananas de la variété Queen. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, Raime Ramores, 60 ans, a toujours travaillé dans les champs. Déjà petit avec son père, il s'occupait soigneusement de chaque ananas, parce qu'ici les ananas constituent la principale source de subsistance de la population. Mais dans le passé, cultiver les ananas ne lui permettait pas de gagner des revenus suffisants. Le niveau de vie était auparavant moins élevé, mais l'argent était difficile à trouver. A partir de 2001, la Chine et les Philippines sont devenus des partenaires commerciaux dans le cadre de l'OMC. Ce fut un tournant pour les producteurs d'ananas de Camarines Norte. Aujourd'hui, Raime possède une plantation de 2,5 hectares avec 50 000 plants. Chaque fruit se vend 7 fois plus cher que par le passé. Cela a apporté de grands changements à sa famille. Il est presque impossible de ne pas gagner d'argent avec les ananas, car ils poussent toute l'année ici. Après la récolte, vous pouvez à nouveau planter presque immédiatement. En 2018, la Chine a importé 441 millions de dollars d'ananas des Philippines. Les importations totales de fruits se sont élevées à 1,89 milliard de dollars, tandis que les importations totales ont atteint 25,5 milliards de dollars. Les besoins propres du marché chinois sont énormes, ce qui crée des opportunités pour les entreprises internationales et nationales. Je ne pense donc pas que la Chine passe d'usine du monde à marché mondial. C'est une évolution. La Chine est un grand marché pour le monde. Le steak que Paul achète à l'étal de Liu Jinlong provient du Brésil. Malgré un prix élevé, Liu ne peut toujours pas suivre la demande. Il y a un dicton au Brésil. Dieu a donné toutes les bonnes choses au Brésil. Le sud-est du pays est doté de ressources en eau abondante. Il a un climat doux et humide, parfait pour les pâturages. Cet avantage a fait du Brésil un important exportateur de bœuf. La ferme de Claudio Braga produit près de 80 000 têtes par an. C'est un chiffre impressionnant, avec près de 40 % du total exporté vers la Chine. Tout le monde s'intéresse au marché chinois. Il compte un grand nombre de gens qui veulent être des consommateurs. Il est donc important de placer le bœuf brésilien sur leur marché. Et ils ont le potentiel pour acheter beaucoup plus. Deux mille bovins de la ferme de Claudio sont finalement acheminés vers le groupe JBS, le plus grand exportateur de bœuf du Brésil. Il se targue d'être le deuxième plus grand géant de l'agroalimentaire au monde. Au Brésil, les exportations de bœuf sont énormes. Et la coopération avec la Chine depuis 2015 donne le sourire aux éleveurs brésiliens. Le marché du bœuf ralentit ici depuis 2015. L'ouverture du marché chinois est donc importante pour nous. Et nous travaillons main dans la main avec le secteur pour pouvoir lui fournir un service de haute qualité. Le ministère chinois du commerce estime qu'en 2019, le Brésil devrait avoir exporté 43 000 tonnes de viande bovine vers la Chine, d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars, soit une hausse à deux chiffres. La Chine est le plus grand importateur de produits agricoles au monde. En 2017, le total a atteint 854 milliards de yuans. Cela inclut plus de 20 catégories telles que les graines de soja, les produits laitiers, le bœuf et les vins. Le homard nord-américain, les poires argentines, la vanille française, le marché de Saint-Yuen-Li est un microcosme d'aliments du monde. Et il fournit des expatriés qui viennent du monde entier. C'était le seul endroit où les gens pouvaient acheter des aliments importés. Mais maintenant, sur les marchés alimentaires en Chine ou sur les applications de livraison de produits alimentaires, les consommateurs chinois peuvent facilement choisir des produits du monde entier. Paul et son partenaire ont ouvert un restaurant dans le centre-ville de la capitale chinoise. « Beijing est devenu une des grandes villes modernes. Donc c'était le moment pour ouvrir un endroit comme celui-ci. Car la ville se développe très vite. Je suis heureux d'être ici à temps. » Paul, chef étoilé au guide Michelin, est de retour en cuisine. Son expérience en Chine lui a insufflé une passion pour fusionner les goûts chinois dans les classiques européens. En ce moment, il cuisine des moules épicées au style du Sichuan, avec des ingrédients du marché de Saint-Yuen-Li. Moules japonaises, huites à la manière d'un poulet épicé dans le style du Sichuan, accompagnées de légumes souvent présents dans la cuisine française, et d'une sauce épicée mexicaine. C'est le meilleur de la fusion. Le restaurant de Paul organise une fête de dégustation de vin. Les participants sont des milléniums du monde entier. Leur amour des nouveaux goûts et expériences va offrir plus d'opportunités au marché chinois. « Je me sens comme un chinois. Je fais même des blagues quand je veux au marché. Les gens me disent, « Là, why ? Où viens-tu ? » Je dis, « Alors ils disent, « Vous savez, je sens que la Chine m'a adopté d'une manière ou d'une autre. Ayant un partenaire chinois et beaucoup d'amis chinois, je me sens très bien accueilli ici. » Aujourd'hui, la Chine est le deuxième pays consommateur de vin au monde. Les données douanières montrent qu'en 2017, la Chine a importé 787 millions de litres de vin, pour une valeur de 3,67 milliards de dollars. Bien que cela ne représente qu'une fraction des importations totales de la Chine, l'expansion rapide de celle-ci est due au passage de la Chine d'une croissance tirée par les exportations à une économie davantage axée sur la consommation. Une base pour un commerce loyal au niveau international et sans discrimination mutuelle. L'autre consiste à s'opposer aux mesures unilatérales et à soutenir le système commercial multilatéral. Grâce à ces mesures, la Chine a en effet grandement contribué à une concurrence commerciale internationale loyale. La technologie Internet a transformé de nombreuses industries traditionnelles, y compris la façon dont les gens font du commerce. La Chine est désormais à l'avant-garde de cette transformation. A 6h du matin, le français Din Hari se trouve souvent au village de T'e Longwu, dans l'est de la Chine. Depuis les 3 années qu'il vit à Hangzhou, c'est ainsi qu'il aime commencer la journée. Comme le révèlent ses sports préférés, Din est un jeune homme passionné et décontracté. A partir de 9h30 du matin, Din commence son travail à Alibaba, en tant qu'un des employés étrangers au Tmol international. Il y a eu pas mal de changements ce matin, ça a été la course. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons vraiment d'intégrer les deux régions pour nous assurer que nous ayons exactement le même nombre d'agents. Pour d'autres, le travail de Din peut sembler chargé, mais ennuyeux, avec des réunions téléphoniques sans fin. Mais Din ressent un grand sentiment d'accomplissement, car il aide la Chine à commercer avec le monde, et vice-versa. Tmol International est la plus grande plateforme de commerce électronique transfrontalier de Chine, offrant actuellement plus de 20 000 marques de 77 pays et régions, ouvrant plus de 4 000 catégories. Le projet auquel le jeune Français est le plus impliqué en ce moment consiste à introduire le Café du Rwanda en Chine. « Et les sols volcaniques dans cette partie du continent sont connus pour être extrêmement riches en éléments nutritifs, ainsi qu'en diverses matières volcaniques, qui sont très bons pour le café lui-même. » Sur son ordinateur, Din conserve de nombreuses lettres de remerciements des producteurs de café rwandais. Celle qu'il chérit le plus est celle de Dativé Nihifacha. En ce moment, Dativé Nihifacha s'affaire dans sa plantation. Dans quelques mois seulement, ces 1 500 caféiers seront prêts pour la récolte. Au Rwanda, 400 000 foyers font de la caféiculture, qui est leur principale source de revenus. Dans cette nation ravagée par la guerre, le café a redonné l'espoir de la reconstruction. A partir de 2017, Dativé et d'autres agriculteurs ont rejoint le collectif dans le cadre de la plateforme mondiale du commerce électronique EWTP d'Ali Baba, ce qui a augmenté ses revenus grâce à la culture du café. « Je suis très heureuse de coopérer avec Alibaba. Les gens peuvent acheter mon café via Alibaba. Cela m'a permis de développer de nouvelles affaires. Grâce à Alibaba, Dativé est pleine d'espoir pour l'avenir. Elle prévoit d'étendre sa plantation à 5000 caféiers l'année prochaine. Quand on voit ça, on est très confiants. Non seulement la vie des agriculteurs rwandais s'améliore, mais leurs affaires ne cessent de croître. Nous sommes donc très fiers de participer à l'amélioration de la vie des agriculteurs au Rwanda. Tmall International, où Dean travaille, dispose désormais de six centres d'approvisionnement dans le monde. Amérique du Nord, Europe, Asie Pacifique, Asie du Sud-Est, Australie et Nouvelle-Zélande. Ils visent à importer 200 milliards de dollars de produits au cours des cinq prochaines années. Dean vit en Chine depuis 11 ans. Il aime beaucoup le thé vert de Hangzhou, qui est léger et rafraîchissant, mais inoubliable. Comme la culture chinoise qu'il adore. Mon tout premier conseil à quiconque veut visiter la Chine est de venir avec l'esprit ouvert. Vous ne pouvez pas venir avec un esprit fermé. Je veux dire par cela que vous devez venir ici en vous attendant à l'inattendu, ou en vous attendant aux plus surprenants. La technologie Internet a ouvert un autre portail permettant à la Chine d'échanger avec le monde. Les importations de commerces électroniques transfrontaliers de la Chine se sont élevées à 45 milliards de yuans au premier semestre 2019, en hausse de 24% par rapport au trimestre précédent. En 1978, les importations chinoises n'étaient que d'environ 20 milliards de dollars. En 2018, elles sont passées à 4 600 milliards de dollars avec une croissance annuelle moyenne s'établissant à 14,5%. A partir de 2013, la Chine a dépassé les Etats-Unis pour devenir la première nation dans le domaine des échanges de marchandises. Depuis 2006, la contribution de la Chine à la croissance mondiale a été la plus importante au monde. L'essor de la Chine est un moteur partout. Je veux dire que, vous savez, sans la croissance économique de la Chine, la croissance mondiale depuis la crise financière aurait été beaucoup plus faible. Il y a trois ans, Jacinta Lissette a réalisé son rêve d'enfance de devenir grutière chez FMG. C'est un poste envié par ceux de son âge. Quand j'étais plus jeune, je disais que je voulais devenir grutière dans les mines. Comme c'est un secteur très masculin, les gens trouvent cela surprenant que je travaille ici. Ils disent « Oh, vous êtes grutière ». Travailler dans le secteur minier est une carrière convoitée par les locaux. Il y a plus de dix ans, c'était une région peu dynamique qui tardait à créer des emplois et de la richesse. Mais en 2008, FMG a commencé à exporter du minerai de fer vers la Chine. Et avec cela, la région a commencé à prospérer et plus de locaux ont commencé à travailler ici. On a commencé les livraisons en 2008 et depuis, on a livré plus de 1,3 milliard de tonnes de minerai de fer à nos clients chinois. L'essentiel de la production annuelle de 170 millions de tonnes de minerai de fer de FMG est destiné à la Chine. La demande a soutenu la croissance du Pilvara et a fait du fondateur de FMG, Andrew Forest, l'un des hommes les plus riches australiques. Andrew Forest a réinvesti la plupart des bénéfices générés par le commerce avec la Chine dans le bien-être des locaux, la philanthropie sociale et l'amélioration des conditions de vie et de travail dans la mine. Le meilleur retour sur investissement que vous pouvez réaliser se trouve dans les domaines du social et de l'environnement, là où il y en a le plus besoin. Ce n'est peut-être pas une contribution financière personnelle, mais vous le rendez au monde dans ce que vous faites en tant qu'hommes d'affaires. Le commerce ne concerne pas seulement les statistiques de croissance ou les soldes bancaires. Il s'agit également de progrès partagés, d'intégration des peuples et de développement commun. Le marché chinois devient le plus grand contributeur à la croissance mondiale, à près d'un tiers. Pouvoir satisfaire 1,4 milliard de consommateurs chinois offre de vastes opportunités commerciales à travers le monde. Niklas Vemdal, employé de Volvo, vient de Suède. Il a commencé à travailler en Chine il y a un an, participant à la construction de l'usine Asia Euro. Il n'aurait jamais pensé que son expérience ici aurait un impact aussi profond sur lui. Pour moi, c'est la chose la plus enthousiasmante d'être ici pour voir ces différences et travailler ensemble, ainsi que de contribuer à améliorer leurs compétences et l'environnement de production dans lequel nous travaillons. En 2010, Jilly, une entreprise de 14 ans, a acquis le constructeur automobile suédois Volvo, avec 82 ans d'histoire. Cette union allait insuffler une nouvelle vitalité aux deux marques et les amener sur une nouvelle trajectoire de croissance. Le développement de Jilly au cours de ces neuf années où Volvo avait fait partie du groupe Jilly, je pense que c'est un voyage fantastique que Jilly a fait. Nous avons construit une production plus complète. Le redéveloppement et le développement de produits se font à Jilly pour tous les modèles de base. Je pense qu'ils apprennent vraiment le meilleur de Volvo. L'ADN technologique de la marque Volvo fait désormais partie de la recherche et de la production de Jilly. Les ingénieurs travaillent sur une percée technologique pour le bruit des voitures. Chaque petite amélioration nécessite d'innombrables tests et modélisations. Depuis l'acquisition de Volvo par Jilly, ses capacités en R&D ont été considérablement améliorées. La recherche commune d'une technologie plus performante les a étroitement unies. Au cours des dernières années, j'ai le sentiment qu'il y a plus d'équipes internationales autour de moi et de nombreux collègues étrangers travaillent avec nous. Lorsque nous partageons nos leçons des échecs et des succès précédents, les gens sont inspirés et ont plus d'idées, de bonnes idées. Neuf ans plus tard, Jilly a défié les incrédules. Volvo a été un gagnant sur le marché chinois, tandis que Jilly a tiré parti de la technologie de Volvo. Un des sceptiques du scénario gagnant-gagnant était le collègue de Niklas, Edin. Je me souviens de l'été 2010. A l'époque, j'étais responsable dans notre usine à Torslanda. Quand l'information est venue un matin qu'on devait partager avec nos employés la nouvelle de l'acquisition de Volvo par Jilly, mes employés étaient inquiets. Mais maintenant, je vois que ce qui s'est passé en 2010 a augmenté les volumes et la production a beaucoup augmenté depuis que Jilly a acquis Volvo. Après que Volvo ait entré dans le giron de Jilly, la Chine est devenue le plus grand marché de Volvo. Pour dix voitures Volvo vendues, deux acheteurs sont chinois. À mesure que la gamme de produits augmentait, la part de marché mondial de Volvo augmentait également. Le commerce n'est pas seulement un accélérateur de croissance, mais aussi un propulseur de l'amélioration technologique et des changements de l'industrie, qui, à leur tour, réalloue les ressources mondiales, dynamise les marchés et propage la prospérité dans le monde. D'énormes marchés de consommation et le potentiel de consommation jouent non seulement un rôle important dans le développement de la Chine, mais aussi dans le développement de l'économie mondiale. La transformation de l'usine mondiale en marché mondial est une opportunité pour la prochaine phase de développement de la Chine. Ce ne sont pas seulement la main-d'oeuvre à faible coût et les politiques préférentielles qui ont fait de la Chine le plus grand exportateur au monde et le deuxième plus grand bénéficiaire des investissements étrangers. La législation et son application pour garantir une concurrence loyale et le règlement des différents sont aussi cruciaux. Les droits de douane de la Chine ont régulièrement baissé, atteignant récemment une moyenne de 7,5%. Lors de la formulation des lois et des réglementations, il est important de rechercher l'opinion publique. En novembre 2018, la Chine a tenu sa première exposition internationale d'importation à Shanghai. C'était une déclaration audacieuse au monde, sur le soutien au libre-échange et à la mondialisation. La Chine se définissait ainsi comme le marché du monde, accueillant des partenaires du monde entier pour des échanges commerciaux ainsi que pour une croissance partagée. Au cours des 15 prochaines années, les importations de biens et de services de la Chine dépasseront respectivement 30 000 milliards et 10 000 milliards de dollars. Grâce à l'exposition de l'importation, nous pouvons tester certaines mesures de facilitation des échanges et de libéralisation pour stimuler l'ouverture de la Chine afin que le monde puisse profiter de la croissance chinoise. chaque jour, Paul va au marché de Saint-Yuen-Li pour acheter les meilleurs ingrédients du monde et créer des plats étoilés Michelin. Le commerce est la table qui vous apporte le meilleur du monde. qui vous apporte le meilleur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada